Alors ici j'ai un certain nombre de pièces de monnaie, c'est des centimes d'euros en fait, plusieurs types de pièces. Alors je vais essayer de compter combien j'ai d'argent en tout là-dedans. Donc cette pièce-là ici, qui est là, ça représente 50 centimes, c'est la moitié d'un euro. Ça c'est 50 centimes. Ça je vais l'écrire ici, là j'ai 50 centimes. Cette pièce-là, qui est juste à côté, ça c'est pas, on dirait la même un peu, mais tu vois que le nombre écrit dessus n'est pas le même. Ça c'est 20 centimes d'euros. Celle-là, c'est 20 centimes d'euros. Ensuite on a cette pièce-là ici, celle-là c'est 5 centimes d'euros. Celle-là aussi c'est 5 centimes d'euros, ça c'est 5 centimes d'euros. Donc en fait on a, je vais le faire avec une couleur un peu plus voyante, ça c'est 5 centimes. Là j'ai 5 centimes aussi. Et puis là j'ai encore 5 centimes. C'est les mêmes pièces, c'est 3 pièces de 5 centimes d'euros qui sont ici. Voilà. Et puis enfin, j'ai cette dernière pièce-là, celle-là. Ça c'est 1 centime d'euros. 1 centime d'euros. Alors maintenant, si je veux savoir combien j'ai d'argent en tout, il suffit que j'additionne tous ces nombres-là. Alors ce que je peux faire déjà, c'est regarder combien ça fait ces 3 pièces de 5 centimes là. Ça, ça là. 5 plus 5 ça fait 10, plus 5 ça fait 15 centimes. Donc là j'ai 15 centimes d'euros. Alors maintenant je vais faire cette addition. 50 centimes plus 20 centimes. 5 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 7 dizaines, donc 70. Donc là j'ai 70 centimes. 70 centimes. Donc maintenant je dois faire 70 plus 15, c'est-à-dire ça, ça fait 85, plus 1 qui est là. Donc 70 plus 15, plus 1. 70 plus 15 ça fait 85, plus 1 ça fait 86. Donc là en fait j'ai 86 centimes d'euros. 86 centimes d'euros. Voilà. Alors tu pourrais aussi, tu peux très bien poser l'addition, comme on fait d'habitude, c'est-à-dire tu aurais très bien pu dire, bon j'ai 50 centimes plus 20 centimes, donc plus 20, plus 5, qui est la première pièce, plus 5 centimes pour la deuxième pièce de 5 centimes, plus encore une troisième pièce de 5 centimes, plus 1 pour la pièce de 1 centime. Alors là tu peux faire cette addition. 0 plus 0 ça fait 0, plus 5 ça fait 5, plus 5 ça fait 10, plus 5 ça fait 15, plus 1 ça fait 16. Donc 16 c'est 6 unités et une dizaine. Ensuite je compte les dizaines. Donc j'ai une dizaine plus 5 dizaines ça fait 6 dizaines, plus 2 dizaines ça fait 8 dizaines. Et on retrouve exactement la même chose que tout à l'heure. Voilà. On va faire un autre exercice. Donc je reprends d'autres pièces de monnaie. Voilà, là j'en ai pris d'autres. Et il y en a un peu plus que tout à l'heure, si tu regardes. Bon je vais faire la même chose que tout à l'heure. Alors j'ai déjà cette pièce qui est là, celle-là c'est 20 centimes. Donc je peux déjà écrire que j'ai 20 centimes, je l'écris ici. Ensuite j'ai une pièce de 10 centimes ici. Une pièce de 10 centimes. Donc je vais l'écrire ici, 10 centimes. Ensuite j'en ai une autre, j'ai une autre pièce de 10 centimes. Et en fait j'en ai 3 en tout. Ça c'est 3 pièces de 10 centimes. Donc je vais les écrire ici. Là j'ai mes 3 pièces de 10 centimes. Ensuite, alors j'ai cette pièce-là, tout à l'heure on ne l'avait pas vue, on ne l'a pas rencontrée tout à l'heure. Ça c'est une pièce de 2 centimes. Et en fait j'en ai une et j'en ai une deuxième ici. Donc je vais mettre la première pièce de 2 centimes et puis la deuxième ici. Et ensuite après j'ai les pièces qui sont là. Cette pièce-là c'est une pièce de 1 centime. Et puis en fait ça c'est toutes, c'est 1, 2, 3, 4, 5 pièces de 1 centime que je mets en orange. Donc j'en ai 5, j'ai 5 pièces de 1 centime. Donc j'en mets une, une autre, 3, 4 et 5. Voilà. Alors maintenant j'ai fait exprès de placer les nombres comme ça. Parce que si je veux calculer combien j'ai d'argent en tout, il faut que je fasse tout simplement cette addition qui est là. Donc je vais faire ça, 20, plus 10, plus 10, plus 10, plus 2, plus 2, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Voilà. Donc elle est déjà posée. Je vais la faire ici. Alors tu pourrais la faire de tête, c'est pas nécessaire de la poser. Mais là je l'ai posée donc je vais le faire comme ça. Je vais déjà ajouter les unités. Alors 0, plus 0, plus 0, plus 0, ça ça fait 0. Ensuite plus 2, donc j'ai 2. Plus 2, ça fait 4, plus 1, 5, plus 1, 6, plus 1, 7, plus 1, 8, plus 1, ça fait 9. Donc en fait ici j'ai 9 unités. Ensuite je peux additionner les dizaines. Alors j'ai 2 dizaines plus 1 dizaine, ça fait 3 dizaines. Plus 1, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. Donc là j'ai 5 dizaines. Donc finalement là en tout j'ai 59 centimes. C'est que des centimes d'euros. Donc c'est moins que 1 euro, c'est 59 centimes. Il faudrait 100 centimes pour faire 1 euro. Donc là j'ai un peu plus de la moitié d'un euro. Alors ce que tu peux remarquer c'est que en fait là j'ai beaucoup beaucoup plus de pièces que tout à l'heure. Tout à l'heure j'avais moins de pièces que ça. Mais c'est des pièces qui valent moins puisque j'ai beaucoup de pièces de 1 euro. Et tout à l'heure j'avais une pièce de 50 centimes. Donc qui vaut la moitié de 1 euro. Et cette pièce là, de 50 centimes, j'en ai pas ici. Donc là j'ai plus de pièces. Mais c'est des pièces qui valent moins. Donc finalement j'ai plus de pièces pour représenter moins d'argent que tout à l'heure. Voilà, c'est quand même important de se rendre compte de ça. C'est pas parce qu'on a beaucoup de pièces qu'on a forcément plus d'argent que si on avait moins de pièces. Voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501